Musique Produit avec le soutien de la MDJS Bienvenue sur Radio Marif pour un nouvel épisode de votre podcast Icône Icône, vous le savez, ce sont deux passionnés qui vont avoir le micro pendant un quart d'heure à peu près chacun pour nous présenter ou nous rappeler le statut d'icône d'un personnage ou d'une personnalité marocaine en général une personnalité qui les a marquées d'une manière ou d'une autre Alors j'ai à mes côtés Abdurrahim Kassou, bonjour Bonjour Et Driss La'Araqi Alors les deux, bonjour, les deux sont... Je peux dire bonjour Tu peux dire bonjour, pardon Je suis impressionnée, c'est pour ça Alors les deux ont déjà participé à nos podcasts du coup je ne sais pas à qui donner la parole en premier Je prends Je prends J'aime bien Je laisse Je laisse Alors Driss, de qui veux-tu nous parler aujourd'hui ? Je vais parler de Amina Arachid d'une des plus grandes, pour moi, la plus grande actrice marocaine parce qu'elle a traversé toutes les générations de comédiens, toutes les façons de faire du cinéma et du théâtre et du théâtre radiophonique parce qu'il faut savoir qu'Amina Arachid, on l'a connue d'abord comme une voix avant de la voir Amina Arachid est née en 1936, je dois dire Allah Rahma parce qu'elle nous a quittés Amina Arachid est née en 1936 à Marrakech, je ne vais pas dire son vrai nom Ah c'est un nom de scène ? C'est un nom de scène, je préfère garder son nom de scène, c'est comme ça que tous les Marocains l'ont connue Elle est née à Marrakech Pendant sa scolarité, elle a commencé à faire du théâtre dans son école primaire puis elle est passée au collège et elle a continué à faire du théâtre C'est une fille qui a toujours adoré les arts, d'après les gens qui l'ont côtoyée dans son enfance mais simplement il y avait un petit problème Le petit problème c'est que dans les années 60, les femmes ne pouvaient pas faire ce métier d'actrice même pas un métier, même au niveau de l'amateurisme, même par passion ou par hobby elles ne pouvaient pas monter sur scène devant les hommes Nous sommes en 1960, ça j'ouvre une petite parenthèse pour toutes les personnes qui disaient avant c'était bien, avant c'était meilleur, avant on avait des droits Voilà, donc Amina Arachid a dû batailler longtemps On n'avait pas le droit ou c'était pas bien vu ? Légalement, je ne suis pas un homme de droit mais légalement je pense qu'on avait le droit de le faire Maintenant, entre le droit de le faire et de pouvoir le faire, c'était impossible c'est-à-dire que les rôles des femmes ont été tenus par des hommes Les J.B. Daoui qui ont fait, ou les Qadmeri qui ont joué beaucoup de rôles de femmes avec succès, ils l'ont très très bien fait Simplement Amina Arachid a dû vraiment ranger son frein comme on dit La chance va tourner dans les années 60 où la radio-télévision marocaine va ouvrir un casting Ils avaient besoin de voix féminines pour faire du théâtre radiophonique Et c'était bien vu de la part de la radio marocaine C'est-à-dire, elle n'a pas installé ça d'un coup On va jouer avec des acteurs et faire des pièces de théâtre Il n'y avait pas encore la télévision Mais simplement, ils ont quand même ouvert une petite porte dont Mme Amina Arachid s'est engouvrée Et elle a commencé Et les Marocains ont découvert sa voix Et elle jouait avec vraiment des grandes 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 personnalités Des grands acteurs marocains Comme le Hachmid Ammar, Abdel Zahaka, Mohamed Itounsi, Hamidou Qui aussi prêtait sa voix Et qui jouait, voilà, exactement Il faut savoir qu'à cette époque-là Et bien plus tard Bien plus tard Et ça a duré très très longtemps Malheureusement, cette tradition des théâtres Et même des feuilletons radiophoniques a cessé C'était génial Parce que c'est une façon aussi d'instruire Parce qu'il y avait un thème dans le théâtre Les gens les écoutaient Et c'est des super acteurs Et c'était un rendez-vous quotidien pendant Amina Arachid, elle s'est installée Bien qu'on ne l'avait pas à l'image Mais sa voix féminine Il faut savoir qu'il était deux filles Mais elle, surtout Il y avait Habib Al-Madkouri Et il y avait Amina Arachid C'est une femme qui a tellement bien joué Que vraiment les pièces radiophoniques Il faut se rendre compte qu'à l'époque C'est la première fois qu'on entend ça Qu'on entend une façon de faire du théâtre radiophonique Et en plus avec une femme qui tenait tête à des hommes À des têtes d'affiches masculines Et du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès Et presque les gens attendaient de voir qui est cette dame Ah bah oui, découvrir le visage derrière la fameuse voix Ça va venir, ça va venir quelques années plus tard À force de bagarres, de travail, d'abnégations Et elle a réussi à monter sur scène Sur les planches Et là du coup déjà, elle a ouvert la porte À sa copine de toujours Qui est Habib Al-Madkouri Ils sont allés, ils ont joué Alors du coup, ça va se retourner C'est-à-dire que c'est Amina Arachid Qui va interdire aux hommes De prendre les rôles des femmes Elle a fait un scandale Apparemment, elle a été très très forte C'est-à-dire qu'elle a interpellé des personnalités politiques Elle a interpellé des gens Et dans chaque interview que les rares journalistes Posait, parce qu'on ne savait pas Si on avait le droit de questionner Et de poser des questions Et elle interpellait tout le monde En disant, le rôle d'une femme Doit être joué par une femme Et du coup, bon Les pièces de théâtre ont eu beaucoup de succès Moi j'ai fait des recherches J'ai discuté avec des gens qui font du théâtre Apparemment, ce qui est bizarre C'est que lorsqu'on l'a vu monter sur scène En rôle de femme Et bien le public a adoré C'est-à-dire que ce public à qui on disait Non, il ne faut pas Et tout ça, ben non Il a applaudi, il a ri, il a pleuré Il a eu toutes les émotions D'une pièce de théâtre C'est-à-dire quelque part que Les Marocains étaient prêts Et la politique de l'époque Enfin, je ne sais pas L'idée qu'on se faisait L'idée ou le nom dit Faisait qu'on instaurait une règle Et comme ça Amin Arachid a fait Énormément de pièces Je vais vous dire Le chiffre est incroyable 3500 pièces de théâtre Cette femme a fait 3500 pièces de théâtre Il faut avoir de la mémoire Pour apprendre tous les textes Et des textes historiques Des textes de théâtre de boulevard Comme on dit Des textes Elle a chanté Elle a dansé Elle a tout fait sur les scènes de théâtre Ce qui est génial avec Amin Arachid Là on va passer des années 60 Aux années 70 Elle va décider qu'elle n'était pas bonne C'est incroyable C'est-à-dire cette femme Qui est toute critique Voilà Elle est allée à l'étranger Pour prendre des études D'art dramatique Ce qui est incroyable Donc elle est allée apprendre Pour se former au final Pour se continuer On peut pas Comment dire à une femme Qui a fait je sais pas Des centaines de pièces de théâtre A l'époque Qu'il faut encore apprendre Comment se tenir Comment parler Alors qu'elle a fait du théâtre Comme je vous ai dit De l'école primaire Collège Elle a attendu sa place Elle a fait du théâtre Radiophonique Donc tout ça c'est de la formation C'est-à-dire C'est devenu une professionnelle Et pourtant Elle a décidé Que c'était pas suffisant Qu'il fallait apprendre Elle est allée à l'étranger Se former Se former Exactement 71 Donc elle a fait cette formation A l'étranger Et elle est revenue Et là du coup Là on est de l'époque Les années 70 Donc il y avait Nasriwan Gilles Jilala Du théâtre On veux tu en voilà Taïb Sderé aussi Ah oui Taïb Sderé Et donc elle est rentrée Et elle a fait encore Une nouvelle carrière Une nouvelle carrière Dans énormément de pièces de théâtre Aussi bien du théâtre historique Du Melhoun Et puis Elle a toujours fait rire Parce que Amina Rachid Ce qui est génial avec elle C'était De l'humour On le dit De l'humour anglais Mais c'est de l'humour international On va dire C'est de l'humour marakshi Non elle avait Elle était pas Dans la joie De faire rire Non C'était un pain sans rire Elle te balançait les choses Elle a toujours joué Classe Mais en même temps Elle avait cette façon De faire rire Sans le vouloir Sans trop forcer Sur la dose Et sans Sans faire le clown Et sans exagérer Exactement Sans faire le clown C'était suffisant Et ça Ça marchait Très très bien Et non plus Elle n'a jamais joué Le genre Je suis un garçon manqué Parce que je suis entouré Que d'hommes Elle n'a pas joué non plus Le rôle De femme C'est à dire Qu'on l'a limité A un rôle de femme Non Elle a joué un rôle Aussi bien Aussi bien de femmes fortes Que de femmes faibles Que de chanteuses Que tout ce qu'on veut Donc le théâtre a explosé Avec Amina Rachid Et il y a eu plein de troupes Beaucoup de femmes Qui sont rentrées aussi Dans le théâtre Depuis qu'on l'a vu En suivant un peu Le chemin qu'elle a tracé Après arrive le cinéma Bah oui Enfin je vais C'est Lalla Hubbi Forcément je pense En tout cas moi Je l'ai Oui Pour moi c'est Lalla Hubbi Ad vitam aeternam Oui c'est Lalla Hubbi C'est Ça s'est arrivé plus tard Elle a fait beaucoup De séries télévisées Énormément Et surtout À la recherche du mari De ma femme Où elle a été excellente Parce que c'est un Rôle Franchement je le dis Il faut le revoir ce film Si c'était à l'étranger Ce film là Qu'une femme Choisisse La femme Pour son mari Mais d'une façon En restant digne Sans pleurer Sans jouer Et c'était extraordinaire Et ça On se rend compte Quand on voit À la recherche du mari De ma femme Que cette femme Est vraiment Une vraie actrice Elle est formée Pour faire une actrice Parce qu'à aucun moment Elle a toujours été juste Dans son rôle Jusqu'au bout Vraiment Et je pense que le succès De Bachir Skirj Dans ce film Il vient De Amina Rachid Parce que c'est elle Qui lui a donné Cette facilité À jouer L'homme Qui cherche une femme Donc voilà Pour moi C'est une femme Je pense qu'il l'aime bien Abdel Rahim Amina Rachid Iconique forcément Iconique Et surtout J'ignorais beaucoup Le chiffre de 3500 pièces C'est juste hallucinant C'est hallucinant C'est hallucinant Maintenant on dit 3500 pièces Peut-être qu'on a pris aussi Les pièces radiophoniques Parce que les pièces radiophoniques C'était pratiquement quotidien Et je salue les gens Qui écrivaient Les gens qui réalisaient Les gens qui faisaient ça C'est-à-dire que Oui 3500 pièces C'est-à-dire même si on jouait Devant un micro Dieu sait qu'on est devant un micro Et on a un trac Alors imaginez Tous les jours Et apprendre un texte Tous les jours Téléjour Est-ce qu'elle a joué Dans notre langue Ou uniquement en arabe Elle a joué en français Mais c'était des rôles Je veux dire C'était pas toute la pièce Où tout le personnage Était écrit en français Elle a parlé Elle parle très 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 Couramment en français C'est une femme exceptionnelle C'est une femme D'une richesse D'une culture Et moi j'ai eu l'occasion De la saluer Au festival de Marrakech C'est incroyable C'était pour moi La vraie star Et justement J'ai oublié de parler De quelque chose d'important En 70 Elle rencontre son mari J'allais dire C'est un couple Iconique au final Elle Mais son couple aussi Et son couple Avec Monsieur Chakron Monsieur Chakron Qui était à la radio Télévision marocaine De l'époque Il était devenu directeur Et ce sont deux amoureux Et justement Elle avait compris Avant tout le monde Que le fait de faire du théâtre Et de faire N'était pas suffisant Et qu'il fallait Briller aussi en société Qu'il fallait aller Dans les vernissages Rencontrer des peintres En congé des poètes Discuter avec tout le monde Ne pas rester Une actrice Point barre C'est à dire Qu'elle a cherché Elle a toujours été ouverte Aux troupes de Nasriwan Gilles Gilala Elle n'était pas genre C'est un art mineur Ou junior Non Elle a toujours été Elles sont restées amoureuses 50 ans Et ce qui est extraordinaire C'est qu'il faut les voir ensemble Les gens qui les ont connus déjà Ils disaient que c'était Fabuleux Et un couple extraordinaire De Rabat Mais même à la fin Quand on les a vus ensemble A Marrakech Il y avait toujours cet amour Et moi je vous dis une chose Je l'ai vu choisir La place pour son mari Et l'attendre Parce qu'il était en train De parler des gens Et l'attendre Elle ne s'est pas assise Jusqu'à qu'ils viennent Et ils se sont assis Tous les deux Et c'est vraiment Quelque chose d'amour 2017 Son mari Choron Décède Et quelques mois après Elle le suit Voilà A l'âge de 83 ans Me semble-t-il Je ne dis pas l'âge Il me semble Il me semble En tout cas oui Une femme iconique C'est le moins qu'on puisse dire Et c'est vrai que En tout cas Lors de ses apparitions publiques Le public prouvait Qu'elle était iconique Elle avait toujours droit A un accueil Assez impressionnant Moi je dirais Parce que cette femme-là C'est-à-dire que Si on prenait une famille De trois générations D'un grand-père Père et enfant Les trois aiment Amina Rachid Parce que Les enfants Ils l'ont vu Ils l'ont vu Avec Rachid Les grands-parents L'ont écouté Ils l'ont suivi Et les parents L'ont vu A la recherche du mari De ma femme Voilà pour une icône En tout cas De taille Même si elle nous a quittés On prend une petite pause Et on revient Pour découvrir la deuxième icône Et on reprend Avec Abdelrahim Donc à toi Je suis curieuse De savoir Qui est la deuxième icône Merci J'ai envie de vous parler De Jacqueline Alluchon Jacqueline Alluchon Est une architecte Casablancaise Pas très connue Du grand public Les gens du métier La connaissent Déjà parce que Je pense que là On est en discussion Des hommages A des personnes Qui ont un peu Apporté des choses au pays Et pour moi La question de Marocat étranger On est Marocat Quand on a apporté des choses au pays Ce n'est pas une question de la solidité Donc il y a un certain nombre d'étrangers De papiers On veut dire Qui ont apporté des choses au pays Il y a Je ne sais pas moi Le maître Dubreuil Il y a le père Jacques Le Vra Il y a Paul Pascon Etc Il y a notamment Jacqueline Alluchon Moi je tape Je note Pourquoi je ne connais Aucune de ces personnes Ça fera beaucoup de sujets Pour déprimer Je note Je note Donc Jacqueline Alluchon Nait à Casablanca en 1943 Donc de parents Je ne sais plus Si elles sont venues très jeunes Mais en tout cas Ou qu'elles sont nées ici Mais en tout cas Une famille casablancaise Classique on va dire De fonctionnaire moyen Elle est partie étudier L'architecture à Paris Diplômée en 1969 Et donc en 1972 Elle revient à Casablanca Sa ville pour exercer le métier Elle travaille dans quelques agences Avant de s'installer à son compte Elle a fait beaucoup de villas Essentiellement Mais c'est surtout un personnage Très attaché à sa ville Parmi les premières Et c'est en ça que c'est intéressant A voir Militaires en tout cas Ouvrer Qui a parlé de patrimoine à Casablanca Une des premières On parle des années 70 Des années 80 Où Casablanca C'est la ville industrielle Disons du business De l'économie Mais en tout cas Ce n'est pas la ville de la culture Et de l'architecture On se rappelle La démolition du théâtre municipal La démolition de la piscine municipale La plus grande piscine d'Afrique Je ne sais pas Le magasin Paris-Maroc Les arènes de Casablanca La ville de l'Al-Moukri Un certain nombre de choses L'hôtel Anfa Qui a notamment accueilli La fameuse conférence d'Anfa En 1943 Toutes ces destructions étaient là pour Toutes ces destructions ont montré En tout cas Ce sont des pertes Pour l'histoire de la ville Et en tout cas ont montré Qu'on ne s'intéressait pas L'architecture et patrimoine Et donc c'est une des premières A avoir tiré son élément A avoir un peu mobilisé Regrouper des gens Elle était infatigable Au bord de sa 4L Elle est venue A faire le tour de la ville A faire des visites A faire des choses Et en tout cas Elle est derrière justement La création de l'association Casablanca Qui est venue bien connue après En 1995 Cette association a été Disons le résultat D'une série de mobilisations Non fructueuses Autour de la démolition Donc dès qu'il y a La démolition C'est un groupe de personnes Qui se mobilisait Une des dernières C'est la ville de Moukri A Anfa D'un architecte très connu Qui est Marius Boyer Qui est un des maîtres De l'art déco à Casablanca Un chef d'oeuvre Qui a été démoli En 1995 Donc c'est cet événement Qui a généré La création de l'association Créée chez elle Dans sa vieille villa De location à Loisis Et donc autour D'un certain nombre De personnes Et Jacqueline n'a jamais été Dans aucun Donc c'est une association Qui a maintenant Une vingtaine d'années Voire plus 25 ans Jacqueline n'a jamais été Dans aucun bureau De l'association Le premier président De l'association C'est notre consœur Amina Alawi Ensuite il y a eu D'autres présidents Et là l'actuel C'est Mme Alawi C'est-à-dire qu'elle a initié Elle a initié Elle est très présente Elle est notamment Derrière Un déchèlement majeur Sur la considération Du patrimoine De Casablanca Comme étant un lieu Et en histoire Et en patrimoine La publication de la livre Qui a eu beaucoup de succès En 1998 Qui est un livre Qui s'appelle Casablanca Mythes et figures D'une aventure urbaine Qui est un gros travail De 10 ans de recherche De deux historiens De l'architecture Jean-Louis Cohen Et Monica Alep Ce livre a été publié A donner un peu Une assise Ou en tout cas Une valeur scientifique A des revendications militantes On va dire Il y a de la valeur Il y a de l'histoire Etc Derrière ce livre C'est notamment Les promenades à pied Les heures passées Aux archives Et je peux vous dire Que les archives De la bute C'est pas été de Casablanca De les années 80 Ça ne devait pas être joyeux Pour sortir les plans Sortir les choses Et donc tout ce travail Un peu d'engagement Avec les excès Que ça pouvait avoir Mais en tout cas Avec une vraie bonté Un vrai attachement A cette ville Un vrai engagement Et encore une fois Ceux qui la connaissent Se souviennent De ces promenades Interminables à pied Et ça commence par ça Le militant Ça commence juste par On se promène On ouvre les yeux Quelque chose qui est Relativement basique Mais quand on le fait Dans les années 80 Dans les années 90 C'est quelque chose Quand même d'assez culotté Pour quelqu'un Qui a fait ça Au détriment de sa carrière Quelqu'un qui est quand même Décédé en 2014 Pas avec pas Beaucoup de moyens Dans une ville de location Dans une petite maison de location Avec une petite quatrelle Etc J'allais poser la question Justement Est-ce que Casablanca Est-ce qu'elle a laissé Une empreinte architecturale Est-ce qu'elle a une oeuvre A elle Qui est aujourd'hui emblématique En plus de Casamémoire Qui l'est déjà Alors non Malheureusement Elle a eu Quelques projets Qui sont des restaurations De villas connues C'est-à-dire Elle a travaillé sur des villas Et donc elle a eu Une approche très intéressante De respect De distance vis-à-vis de la villa Donc là on est vraiment Sur l'aspect de spécialité Elle n'a pas d'oeuvre emblématique Ça n'a jamais été Une architecte star Et c'est pas le profil non plus Elle n'a jamais revendiqué Ni recherché Elle était plutôt Dans l'humidité Dans la discrétion C'est bien pour ça Que si tout le monde connaît Je pense Casamémoire Personne ne connaît Ou en tout cas Peu de gens connaissent ce nom-là Alors c'est quelqu'un Vraiment de fondamental Ici il y a un hommage à faire Et donc elle est derrière Je vous dis Le livre De Jean-Louis Connaît Monique Aleb Elle est derrière Beaucoup de succès De l'association ensuite Elle est derrière Notamment Toute la mobilisation Qui a eu lieu Dans les années 2000 Où on commençait A parler de l'architecture Du patrimoine Etc Tout ce qu'il y a eu après Qui a finalement donné Le bas droit Tout l'épisode éphémère De la fabrique culturelle Qui malheureusement Maintenant est derrière nous Elle était parmi les gens Qui ont travaillé Sur le dossier De demande d'inscription De Casablanca Au patrimoine mondial Donc le dossier Remis en 2016 À l'UNESCO Et retiré par le Maroc Donc s'il y a un hommage A lui rendre C'est que justement De réactiver ce dossier De le ressortir Par qui de droit De le recalibrer S'il y a nécessaire De revoir des choses Et vraiment Mener ce processus Jusqu'au bout Je pense que sur cette espèce Donc c'est vraiment Au-delà de la personne En elle-même Il ne s'agit pas non plus De Il s'agit vraiment De dire que derrière Dans ce pays-là Ça n'avance pas à coup Ça n'avance pas forcément Dans un chemin droit C'est derrière des reculs Je pense qu'actuellement Sur la question du patrimoine On a un peu reculé Alors qu'on a vraiment Beaucoup avancé Jusqu'au 2016 On n'a qu'à voir Les démolitions Qui se multiplient Et là À travers cette personne En l'occurrence C'est un peu Malgré tout Un hommage A une personne A une association Qui est casal-mémoire Et au travail Fait dans ce pays-là On vous parle de quelqu'un Donc Jacqueline Ou d'une association Qui a fait D'être l'aléa On va dire Elle a fait Après à un moment donné Je pense que Ça fait partie De ces personnes Qui sont des justes Mais c'est un peu Les justes Qui ont fait Aller à l'homme Avec amour En se trompant En ailleurs etc Mais avec Avec vraiment La volonté de bien faire Pour la ville Pour les Marocains Pour les Casablanques Là il s'agit D'aller plus loin Donc je pense que À travers votre podcast Il s'agit également De mettre la lumière Sur des personnages Qui ont beaucoup donné A la ville Même si c'est sur des niches On parle d'architecture De patrimoine Des niches Oui mais c'est vrai Que quand on voit Le succès par exemple Des journées portes ouvertes Qui est de plus en plus Grandes chaque année Ça fait que des gens Sans le savoir Finalement Lui rendent hommage Mais ça serait bien De le savoir Parce que toutes ces personnes Qui se pressent Et qui font la queue Pour en apprendre plus Sur le patrimoine Et tout ça Exactement Quelque part ils le font Sans le savoir Mais en le sachant Ce serait mieux Exactement Je ne dis pas que Tout le travail de Casablanques A reposé sur elle Je ne veux pas non plus Enlever du mérite A d'autres personnes Qui sont mobilisées Qui ont milité Il ne s'agit pas de là Je dis juste que C'est une personne Qui était derrière Qui n'a pas eu La visibilité Qu'elle a méritée Elle n'a pas eu forcément L'hommage qu'elle méritait A son décès Et donc je pense Que ce n'est jamais Trop tard pour bien faire De là où Hélène nous regarde Et je pense qu'elle regarde Cette ville-là Et je pense qu'on lui doit Au moins le fait De mener ce combat Sur le patrimoine Un peu plus vers l'avant Et donc j'espère Que toutes ces raisons-là Font que c'est une personne Qui mérite d'être connue J'espère que ce combat-là En tout cas À travers cet hommage-là On puisse un peu Aller de l'avant Pour un peu continuer Son travail Et en tout cas son envie Driss Casamemar Je ne te demande pas Si tu connais forcément Mais la personne Non Je ne la connais pas Et j'apprends qu'elle habite L'Oasis Le quartier de mon enfance Mais effectivement Il y a des personnes comme ça Et franchement C'est vraiment noble De leur part De ne pas être Devant de la scène Mais faire un travail Exceptionnel derrière Tout à l'heure Vous avez cité Tous les monuments Qui ont été détruits On peut rajouter Le cinéma Vox Complètement La liste est longue Qui était un cinéma Fabuleux Moi ce que j'aurais aimé aussi Justement Parce qu'on parle toujours Du Maroc Et de l'esprit d'ouverture Du Maroc Et j'aimerais bien Qu'il y ait un jour Une rue Ou je ne sais Ou un boulevard Ou une rue Ou tout simplement Une place Ou une impasse Au nom de ces personnes-là Qu'on dit entre guillemets Étrangères Alors qu'elles sont nées Elles ont grandi Elles ont aimé Elles ont adoré le pays Le problème est réglé Je pense depuis qu'on a une rue Yves Saint Laurent Je pense que Je pense qu'on peut se permettre Je pense que Lorsqu'on passe devant une rue D'abord que je dise Jacqueline Alluchan Alluchan Jacqueline Alluchan Architecte amoureuse de Casablanca Je pense que c'est ça Ce qui donnera A des jeunes des écoles Ou des jeunes De savoir qui est cette personne Pourquoi une architecte On doit la connaître Parce que pour les Marocains En général Les gens font partie Un architecte ça a construit Et bien basta quoi Et surtout par rapport A ce que je disais Elle est née ici C'est quelqu'un qui est née ici Qui a grandi ici Qui a fait des études Qui est revenue Qui a travaillé ici Moi qui suis un peu considéré Comme étant en Casablanca Je ne suis pas né à Casablanca Je suis né à Rabat Je ne sais pas si on coupera au montage Mais je suis né à Rabat Non non On a le droit d'être né ailleurs Et donc du coup La question n'est pas fait Je me soigne depuis Donc la question n'est pas tant Qui on est C'est plutôt qu'est-ce qu'on fait Je pense qu'on est tous d'accord sur ça C'est qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour cette ville Pour ce pays Pour notre prochain C'est vraiment ce qu'on laisse C'est vraiment Le sujet est là Et donc effectivement Un des hommages Passe par la reconnaissance Et ensuite Par continuer le travail Moi je suis vraiment Très sensible A tous ces Entre guillemets Français Qui sont nés au Maroc Qui se revendiquent marocains Sincèrement Quand on voit Ce qui se passe en Europe Et de la génération De la première immigration Ce sont des gens Qui sont nés en France Qui sont français Et pourquoi Des français qui sont nés Ils ont grandi Ils ont aimé le Maroc Ils ne sont pas marocains Je pense par exemple A Marcel Serdan On ne peut pas dire Que Marcel Serdan N'est que français Marcel Serdan aussi marocain Et cette femme Je pense qu'elle est marocaine Pour l'anecdote Elle devait à un moment donné Partir en France Pour se soigner Elle paniquait On lui disait C'est que le visa pour y aller Elle paniquait Honnêtement elle paniquait Elle n'avait pas de passe Enfin voilà Casaouia Elle a grandi ici Elle n'avait aucune relation De voyage régulier en France Elle n'avait pas vraiment De famille là-bas Ou de famille lointaine Sa famille était ici Donc sa vie était ici Franchement moi Je découvre cette femme Je découvre ces livres Je découvre à travers vous Et puis j'aimerais bien aussi J'ai l'impression Lorsque je ferai un tour À Boulevard Lallayakout Je penserai à elle Oui c'est vrai Le cinéma Vox C'est le même architecte Marius Boyer Cette fameuse Qui a fait la fameuse Villa Mokri Mokri Qui renvoie à d'autres podcasts D'ailleurs Histoire Je pense que Mes souvenirs sont bons Il a fait aussi Les hôtels transatlantiques Ou la Volubilis Volubilis oui Transatlantique Non C'est pas lui C'est Gourda C'est Volubilis Bien joué On a des bons élèves C'est mon côté cinéma Et repérage On va dire On a des bons élèves En tout cas un épisode Un podcast Où chacun a prêché Pour sa paroisse Mais très bien Donc Pour l'architecture Notre architecte Nous a présenté Cette dame architecte Qui a beaucoup œuvré Pour l'identité Pour le patrimoine architectural De Casablanca Donc iconique A mon avis Pas besoin de poser la question Elle a gagné son statut Oui mais c'est génial Parce qu'on a tendance A dire que Casablanca N'a pas de mémoire Bah tiens C'est la preuve que non Et c'est Delis Qui a donc lui Présenté Amin Arachid Iconique par défaut J'ai envie de dire Je vous laisse Il n'y a pas de débat Tout le monde est d'accord Merci beaucoup Merci Et à très bientôt Produit avec le soutien De la MDJS Sous-titrage Société Amin Arachid